coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en deux phases comme je vais dire je voudrais dire vous avez dû lire dans le titre voilà il va y avoir un unboxing donc on va commencer par ça et après il faut que je vous parle voilà donc une petite mise au point s'impose alors on va commencer par ce colis donc je les reçus je ne sais pas quand j'étais chez stéphanie donc j'ai dû le recevoir aux alentours du 6 ou 7 mai quelque chose comme ça je l'avais commandé sur aliexpress le 22 avril chez le vendeur donc on commence à le connaître ce vendeur il s'appelle tin me art official store donc c'est un vendeur qui vend principalement alors moi je voulais déjà présenté car il fait des des housses de coussins en diamond painting donc il n'a pas énormément de modèles mais c'est un des seuls à faire ça il fait aussi un petit peu comme diamond art club il mélange ses toiles en diamants ronds avec des diamants à b voilà donc je vous ai déjà présenté une de leurs toiles donc il n'y a pas beaucoup de toiles mais je vous en ai déjà présenté une avec la lune et le soleil et là j'ai craqué pour une nouvelle toile j'en ai parlé avec une abonnée et du coup je me retenais et en fait d'en parler ça m'a donné envie de commander donc voilà je l'ai commandé au niveau du prix je vous le dirai après je vais vous montrer ce que c'est donc c'est un modèle très courant vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit mais c'est un petit peu nouveau par rapport à d'habitude voilà donc là je vois déjà que c'est super bien emballé il y a le nom du vendeur sur la toile c'est un peu c'est super bien emballé mais c'est un peu coincé voilà ça y est alors donc déjà vous voyez il y a le nom du vendeur Teen Me Art donc ils ont des toiles un petit peu aussi comme chez diamond art club je pense que c'est du coton bio c'est à dire que ce sont des toiles qui sont très douces au toucher là c'est enfin on sent que c'est de la qualité et derrière aussi c'est c'est un toucher voilà c'est vraiment un toucher très doux alors c'est pas la même chose que diamond art club mais ça y ressemble un petit peu voilà la toile que j'ai commandé donc vous reconnaissez tout de suite c'est une gorgeous bien évidemment voilà et donc la particularité c'est que là il n'y a pas très très longtemps il a sorti des gorgeous en diamant rond et diamant AB et donc j'avais vraiment envie de tester ça en plus ce modèle là je ne l'avais pas je le trouve magnifique donc franchement je suis vraiment pressée de voir ce que ça va donner alors donc c'est une toile en 30x40 avec du papier transparent ça colle super bien c'est très très bien imprimé aussi je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra on ne voit pas souvent grand chose mais c'est vraiment très très bien imprimé donc ça là dessus il n'y a pas de soucis on a deux tableaux également comme souvent sur les gorgeous donc avec le nombre de couleurs j'ai 24 couleurs j'ai les symboles pardon et les DMC donc déjà par rapport aux DMC je sais déjà que je vais avoir 3 diamants AB donc 3 couleurs donc ça c'est trop cool donc c'est pas comme chez Diamond Art Club où c'est les DMC au dessus de 150 là c'est clairement marqué 5200 AB 703 AB et 743 AB voilà donc j'ai du blanc du vert et du jaune oh là là elle est vraiment très très belle franchement s'ils en font plus j'en recommanderais chez lui parce que c'est vraiment de la top qualité voilà donc pour info j'ai payé cette toile donc normalement elle est au prix de 6,55€ donc pas énorme du tout par contre il y avait 1,33€ de frais de port voilà donc ça me revient à 7,54€ c'est un petit peu plus cher mais bon c'est quand même raisonnable sachant la qualité franchement c'est vraiment top quoi vraiment tip top voilà donc chez Timney qu'est-ce qu'on a ? on a un toolkit on va dire correct à part je trouve qu'il manque une pince voilà on a un stylet rose avec un multi-placer de 4 ou de 3 c'est lancé de 3 celui-là un gros pain de cire donc ça c'est bien et on a une petite coupelle blanche donc c'est pas les grosses comme chez Homefun enfin les moyennes celle-ci elle est un petit peu plus petite un peu comme chez Evershine mais par contre elle est de très bonne qualité voilà donc c'est pas trop mal je dirais juste qu'il manque la pince pas besoin de sachets parce que je vois que les diamants sont en sachet zippé mais par contre ouais une pince ça serait bien ça serait bien alors voyons voir ces diamants donc déjà je vois que j'ai des gros paquets de bleu foncé forcément hein c'est... ah je les vois ça c'est le fond alors pfff j'en ai pas mal donc je sais plus si je vous l'ai dit ce sont des diamants ronds voilà donc ça c'est les 3 mêmes couleurs donc sachet zippé avec juste le numéro de la couleur donc on a pas la DMC dessus mais on a le numéro de la couleur donc ça suffit amplement quoi voilà donc bon bah c'est des diamants ronds il n'y a pas l'air d'avoir de déchets ils ont pas mal de facettes ils sont pas très très plats et ils sont bien colorés ils sont bien brillants ils ont l'air d'être j'ai pas encore fait la toile de chez eux mais franchement ils ont l'air d'être d'être pas trop mal leurs diamants j'aimerais bien tout ce que j'ai en stock j'aimerais bien tout faire mais malheureusement on peut pas tout faire en même temps c'est pas possible alors nos petits diamants AB ce sont les 3 derniers donc voilà on a du blanc ah oui ils sont bien AB je sais pas si vous allez voir vous pourriez pas grand chose j'ai l'impression du blanc du vert là vous voyez bien le AB et alors je croyais que c'était du jaune mais au final ça sort plus comme du orange voilà bon c'est des couleurs assez assez courantes en diamants AB je sais pas s'il existe toutes les couleurs de DMC en AB mais je sais que chez Diamond Art Club c'est vrai qu'il y a souvent les mêmes couleurs on retrouve toujours le blanc le vert le jaune le orange le bleu le rose aussi j'en ai déjà eu mais c'est pas non plus on a pas toutes les couleurs couleurs quoi donc voilà donc bah voilà pour cet unboxing donc du coup on a pas de feuilles de route mais tout est bien rangé tout est nickel franchement bah si j'avais pas autant de projets en cours j'aurais hâte de la commencer parce que ça m'a l'air d'être d'être super sympa quoi voilà donc je vous mets le lien en barre d'infos et puis bah moi je vais aller valider ma commande parce que je suis trop contente franchement elle est vraiment très très bien voilà donc ensuite on va passer à la deuxième partie de la vidéo donc là c'est un petit peu moins drôle donc j'ai besoin de vous parler donc je l'avais fait dans la vidéo unboxing coloriage mais malheureusement j'ai un souci avec mon micro donc on va parler de plusieurs choses sachez qu'en général ce que je vais vous dire ça ne concerne pas tout le monde c'est juste que j'ai envie de faire une petite mise au point parce qu'il y a des choses qui se passent style de rien en commentaire et ça commence à me gonfler et je préfère mettre les choses au clair parce que il y a des gens qui se croivent un petit peu tout permis et ça ne me plaît pas alors la première chose donc là c'est rien de méchant je voulais vous faire une mise au point par rapport à mon son de téléphone donc je ne sais plus dans quelle vidéo je vous avais demandé de me dire si vous m'entendez bien parce que j'ai remarqué que voilà même moi depuis un moment sur mes vidéos mon son était un petit peu camouflé comme si je parlais comme ça avec la main devant la bouche et j'ai aussi des abonnés qui me disaient que voilà ils avaient du mal à m'entendre qu'il fallait qu'ils mettent le son à fond alors donc déjà merci d'avoir répondu à toutes enfin à mes questions parce que vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à mes questions donc c'était du 50-50 il y en a qui me disent qu'ils n'ont aucun problème il y en a qui me disent qu'effectivement il y a des soucis donc ça moi je vous l'ai dit j'ai remarqué qu'il y avait un souci donc du coup il faut que j'emmène mon téléphone en réparation donc là c'est pas avec lui que je suis en train de filmer c'est celui-ci tout simplement parce que je pense que mon micro commence à montrer des signes de faiblesse et du coup le son est de très mauvaise qualité alors juste le son que j'enregistre parce que quand je regarde des vidéos quand j'écoute de la musique j'ai aucun souci voilà bon je sais que à l'intérieur des iPhones c'est assez compliqué donc il suffit qu'il y ait une petite pièce qui met un douille et puis c'est peut-être ça qui voilà donc je vais essayer de réparer mon téléphone en attendant je vous en ai parlé dans une autre vidéo j'ai pris un ancien téléphone à moi qui est à moitié HS mais lui c'est pas du tout son problème le son j'ai monté une vidéo que j'ai tourné avec j'ai vu qu'il n'y avait aucun souci donc normalement le problème est réglé n'hésitez pas si un jour ça recommence à me le dire sans m'agresser parce qu'on va commencer à venir aux choses qui fâchent donc autant que vous avez été très très nombreux et nombreuses à me dire que oui effectivement j'avais un souci qu'il fallait mettre le son plus fort qu'on avait beaucoup de mal à m'entendre ça je peux tout à fait le concevoir vous avez vu j'ai pris en compte vos considérations et j'ai fait ce qu'il fallait autant qu'il y a des personnes c'est limite de l'agression quoi deux fois son pourri sous les vidéos les trucs comme ça enfin moi des commentaires comme ça j'en veux pas quoi je veux dire ça vous sert à quoi de m'agresser comme ça donc le mieux ce que vous avez à faire c'est que si j'ai deux fois un son pourri c'est que vous vous désabonnez puis vous vous tirez parce que là franchement j'étais vraiment pas contente quoi on fait pas une chaîne youtube pour se faire agresser donc voilà première mise au point quand vous voulez me dire quelque chose qui ne va pas comme les j'ai déjà eu des commentaires parce que je sais très bien que j'ai un mot parasite qui est voilà je le dis très souvent j'en fais pas exprès j'essaye de me retenir si mes vidéos ne vous plaisent pas parce que je dis tout le temps voilà et que ça vous exaspère exaspère et bien vous ne regardez pas mes vidéos et vous vous désabonnez tout simplement voilà donc ne le prenez pas pour vous parce que je sais que maintenant on commence à être vraiment très nombreux on n'est pas loin des 4500 abonnés je crois je sais très bien que sur les 4500 il y en a 90% qui vous êtes géniaux quoi vous voilà c'est vraiment pas pour vous que je fais cette mise au point c'est pour les rageux et les méchants qui se cachent derrière un pseudo pour nous faire chier je suis désolée mais c'est le cas donc voilà je préfère faire une mise au point mais ne prenez pas pour vous tous ceux qui m'envoyaient des commentaires géniaux c'est vraiment pas dans le but de vous voilà de vous faire douter ou quoi que ce soit c'est vraiment pour les méchants et j'ai besoin aussi moi je suis comme tout le monde il faut vous dire que les youtubeurs nous sommes des personnes normales nous avons un tête un cerveau nous avons un coeur et même si on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde quand on nous envoie des commentaires méchants même si on veut passer outre ça nous touche quand même donc au bout d'un moment il faut en parler et il faut le dire et franchement moi ceux qui sont méchants et qui n'ont aucune envie de partager ils dégagent quoi ils n'ont rien à faire ici voilà première chose ensuite j'ai eu un commentaire aussi alors ça c'est une exception qui me disait que je copiais carrément sur Lucie alors cette personne là si elle se reconnait déjà elle peut tout de suite se désabonner ça sert à rien qu'elle reste parce qu'elle n'a rien compris vous savez très bien tous qu'avec Lucie on est très amis qu'on a les mêmes goûts et que du coup on ne copie pas l'une sur l'autre même parfois on se refile les tuyaux par whatsapp ou par messenger en se disant tiens regarde cette toile là va te plaire à mort c'est chez ce vendeur là machin et tout donc il n'y a aucun aucun esprit de copier encore une fois youtube c'est un monde de partage moi il y a plein d'abonnés qui me demandent est-ce que je peux te piquer l'idée de ça de ça de ça je leur ai dit mais allez-y c'est même pas du copiage c'est du partage j'ai pris des toiles qui me plaisaient sur la chaîne de Pauline mam'selle et ses loisirs ça m'est déjà arrivé aussi chez Lucie comme quand je regarde les vidéos de Lucie elle m'a donné goût à la broderie perlée enfin voilà quoi il n'y a pas de copiage vous commencez quand même à vous rendre compte qu'au bout d'un an j'ai ma propre personnalité et mes propres choix donc les commentaires méchants comme ça pareil c'est pas la peine voilà je suis désolée c'est un petit peu agressif mais là j'ai jamais trop rien dit mais au bout d'un an je pense qu'il faut arrêter de se laisser marcher sur les pieds et que les gens mauvais ils comprennent qu'ils n'ont rien à faire ici ensuite les commentaires désagréables donc quand je dis désagréables ça peut être plusieurs choses ça peut être des exemples comme je viens de citer ou alors il y a des personnes qui sont un petit peu sans gêne ils vous laissent un commentaire sans vous dire bonjour sans voilà vraiment ou alors c'est nul ce que vous faites ou alors vous l'avez eu où alors même pas de point d'interrogation même pas de bonjour ces personnes là ne vous étonnez pas si je ne vous réponds pas parce que moi pour moi c'est une chaîne de partage mais c'est aussi la convivialité et la bien la bonne entente et mince j'ai perdu mon mot bref il faut être cordial donc ça rejoint un petit peu le dernier sujet où je voulais vous parler de la réponse aux commentaires je vais y venir après mais il y a des personnes j'ai une personne en particulier je me rappelle de son message parce que ça m'a énervé elle m'a demandé vous avez eu où ça alors que je dis toujours que je mets tout en barre d'infos donc déjà la réponse était déjà sous la vidéo et ensuite je n'ai pas eu le temps de répondre à son commentaire puis sincèrement je n'ai pas eu envie parce qu'il n'y avait même pas de bonjour il n'y avait même pas de point d'interrogation donc j'avoue que j'ai traîné un peu la patte et du coup deux jours après vous ne lisez pas vos commentaires vous ne m'avez même pas répondu ok donc je vais vous dire sincèrement je vous l'ai déjà dit je le redis vu qu'on est beaucoup sur la chaîne je ne peux plus répondre à tout le monde comme avant c'est pas possible par contre je lis tous les commentaires sachez que quand il y a des commentaires comme ça j'avoue que c'est des commentaires je ne vais pas me prendre la tête je ne vais pas répondre je préfère répondre à des gens qui sont gentils qui me posent des questions parce qu'ils débutent ou vraiment dans la bonne entente je préfère garder le peu de temps que j'ai pour vous répondre à ces gens là plutôt que de répondre à des gens qui ne sont pas corrects quoi donc du coup au niveau des réponses je voilà je vous l'ai dit je ne peux pas répondre à tout le monde et si j'ai de plus en plus de messages comme ça et bien je ne répondrai plus à personne comme ça ça sera fait donc je suis désolée moi j'essaye toujours alors je sais qu'il y a des abonnés qui sont très actifs sur ma chaîne et du coup j'essaye toujours de leur répondre mais ça peut arriver que je loupe un commentaire ça peut arriver que je n'ai pas le temps de répondre je vous en ai déjà parlé je suis une personne normale j'ai une vie j'ai un boulot j'ai une maison j'ai des enfants j'ai mon conjoint j'ai mon travail j'ai des animaux je partage ma passion avec Youtube mais ça me prend énormément de temps de tourner mes vidéos imaginez s'il faut en plus après de tourner les vidéos il faut que je les monte il faut que je les poste j'essaye de lire au maximum vos commentaires mais comprenez qu'au bout d'un moment je manque de temps pour répondre allez voir les chaînes qui ont 10k 20k ou 1 million d'abonnés ou même plus ils ne répondent à personne donc franchement j'essaye de faire du mieux possible et quand je reçois des commentaires comme ça parfois ça me crève le coeur parce que je me dis j'essaye de faire tout pour tout le monde et il y a des gens qui sont toujours aussi méchants donc voilà je tiens à le redire les gens méchants c'est dehors moi je préfère avoir 100 abonnés sur ma chaîne mais que ce soit des gens bienveillants et qui sont dans le même optique que moi du partage voilà et de la générosité petit point positif pour la fin du coup donc on est presque 4500 je sais bien qu'il y a plus de 90% où vous êtes très bon et que vous êtes dans la même optique les mauvais commentaires que je viens de vous énumérer et le coup de gueule que je viens de passer c'est pour quelques commentaires il n'y en a pas énormément il y a peut-être un commentaire sur mauvais sur mille bons donc au quotidien je m'en fous en fait ceux qui m'envoient des mauvais commentaires je les zappe je ne les écoute pas et je préfère écouter ceux qui sont bons mais au bout d'un moment voilà il faut qu'on comprenne que la jalousie la méchanceté et tout ça ça n'a rien à faire ici moi ma chaîne c'est vraiment pour partager ma passion je sais pour avoir discuté avec beaucoup d'entre vous qu'il y a des personnes qui ça leur fait du bien d'écouter mes vidéos il y en a d'autres ils apprennent des choses voilà donc moi je vais continuer je ne m'arrêterai pas là pour ça j'avais juste besoin de vider mon sac je pense qu'au bout d'un an il était temps beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères YouTube l'ont déjà fait avant moi moi je préférais ignorer mais au bout d'un moment stop je ne veux pas me laisser faire donc voilà mais mon coup de gueule est passé c'est réglé pour moi c'est terminé de toute façon je ne me prends pas la tête je n'en reparlerai plus mais voilà sachez que ceux que ça n'intéresse pas ma chaîne parce que c'est mal tourné parce qu'il n'y a pas de son parce que ceux-ci parce que ceux-là dehors je ne veux plus vous voir ça ne sert à rien de me laisser un commentaire si c'est comme ça et vous pouvez mettre tous vos pouces vers le bas franchement je n'en ai rien affiché donc écoutez mes petits abonnés que j'adore qui me suivent depuis très longtemps même les nouveaux vous êtes très agréables j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même il y a un unboxing et je vous remercie encore tous d'être autant abonné à ma chaîne et d'être actif et sachez que voilà je vous disais que ma chaîne parfois remonte le moral de certains surtout en cette période où on est bloqué chez nous sachez que vous aussi moi il y a des jours où je n'ai pas le moral vos commentaires me font extrêmement du bien alors certes les jours où je n'ai pas de moral il suffit que je reçoive un mauvais commentaire je suis comme tout le monde ça me casse la tête mais je retiens que le positif et pour l'instant je n'arrêterai pas ma chaîne je suis vraiment très contente et les jaloux et les méchants sortez de là je ne veux pas vous voir moi personnellement ça m'arrive de ne pas aimer de chaîne on ne peut pas plaire à tout le monde on ne peut pas avoir les goûts de tout le monde il y a des personnes qui font des vidéos qui ne me plaisent pas ou des personnalités qui ne me plaisent pas mais ce n'est pas pour ça que je vais m'amuser à les critiquer ou aller leur déposer des commentaires désagréables comme je dis toujours chacun fait ce qu'il veut chacun pense ce qu'il veut mais la méchanceté gratuite pour moi ça n'a pas lieu d'être sur ma chaîne voilà sur ce j'espère ne pas vous avoir trop choqué j'espère quand même que la vidéo vous aura plu parce que moi je trouve que cette toile elle est magnifique je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut bye 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 Sous-titrage ST' 501